Bien, on va faire de l'éveil musical pour la première fois. Hop ! Voilà. Allez. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, petite princesse. Enchantée. Bonjour, Hélène. Martika. Ça va ? Oui, merci. Alors, on va faire un petit peu de musique ce matin, mon trésor ? Ah ben oui, on va essayer, on va découvrir tout ça. Allez, tu viens au château avec maman, on va pouvoir entrer la poussette dans la salle. On va là ? Oui, on va venir ici. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je décide d'emmener Mia faire un atelier d'éveil musical pour voir comment elle réagit face à la musique. Moi, j'adore la musique, donc j'ai envie que Mia, plus tard, ait une bonne oreille musicale. Bon, qu'est-ce qu'elle écoute à la maison, cette petite puce, à part des chansons d'enfants ? Elle écoute un petit peu de rock, de jazz ? Des musiques commerciales. Elle écoute du jazz, oui, ça arrive. On va faire un petit rock, ma puce, ensemble ? Elle s'éclate, elle est trop géniale. Je vois donc Mia découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Mia s'intéresser, la voir un peu à l'écoute, rigoler, la voir dans un contexte différent qu'à la maison, par exemple. C'est quoi la réaction des bébés ? Chaque enfant a son propre mode de fonctionnement, vraiment. Donc là, elle va découvrir, tout doucement, elle va toucher, voilà, et puis tout doucement, elle va taper. Plus tard, tu vas me jouer des petites musiques à la maison. Oui. Oui, c'est bien, ma chérie. Voilà, mon amie. C'est bien. C'est beau à voir. On a l'impression que Mia réagit plutôt vite et qu'elle comprend plutôt bien ce que Hélène veut lui transmettre. Elle se lâche de plus en plus. Moi, pour ma part, le piano, c'est un instrument que j'aimerais que Mia apprenne plus tard. Donc, je la mettrai à jouer du piano très, très tôt. Enfin, du moins, à prendre des cours, en tout cas. En fait, elle pose le doigt et elle sent les vibrations. C'est pour ça que les enfants sont très intéressés par tout le côté vibratoire. Eh oui, comme dans le ventre. Eh oui, tout à fait. Mimi, on va t'acheter plein de petits jouets comme ça, musicaux. Les petits instruments. On n'en fait jamais trop pour les éveiller, ces petits. C'est mieux, non, que les petits jouets de bébé, là ? Tout est important. Développer tous les sens d'un enfant le plus vite possible. Ah oui. De façon à ce qu'il s'habitue, à ce qu'il apprécie. C'était un atelier très intéressant, que je recommande d'ailleurs à toutes les mamans qui nous regardent, parce que, voilà, ça développe bien, bien, bien l'oreille musicale de bébé. C'est vrai que Mia, elle était quand même concentrée pendant tout l'atelier, très dynamique. Elle a tout donné. Voilà, ben merci beaucoup. De rien. C'était super. Je pense qu'on reviendra. C'était une top première. Hein ? Merci. Merci.